Eh bien, chers frères, Saint-Luc nous a raconté que des pêcheurs lavaient et raccommodaient leurs filets sur les rives du lac de Génézareth. Jésus s'approche de ses barques arrimées au rivage et monte dans l'une d'elles, celle de Simon. Voilà un geste tout simple, tout naturel, mais avec quel naturel aussi le Maître s'introduit dans la barque de chacun de nous. Pour nous compliquer la vie, estimeront certains, il est gênant. Il nous a croisés sur notre chemin, notre barque, ce sont nos talents, nos aspirations, nos réussites. Tout cela ne vaut rien, à moins que nous ne le mettions à disposition de Jésus-Christ, à moins qu'on ne lui permette d'y entrer librement, à moins que nous n'en fassions pas une idole. Nous seuls, avec notre barque, si nous nous passons du Maître, nous allons tout droit au naufrage, d'un point de vue surnaturel. Nous ne serons à l'abri des tempêtes, des revers de la vie, que si nous admettons, que si nous recherchons la présence et la providence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceci nous invite à remettre tout entre les mains de Dieu. Nos pensées, nos ambitions humaines, nos amours, tout doit passer par le cœur de notre Seigneur. Autrement, tôt ou tard, toutes ces choses couleront à pic à cause de notre égoïsme. Consentir à ce que Dieu soit le Maître de notre navire, qu'il le commande, voilà une belle leçon pour nous aujourd'hui, mes bien chers frères, et quelle sécurité ! Même quand il semble endormi, absent, même quand il semble qu'il ne se soucie pas de nous, et que la tempête se lève au milieu des ténèbres les plus obscures, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'Église. Le divin Maître monte donc dans la barque de Pierre, et il a choisi cette barque entre toutes. Il y en avait plusieurs, l'Évangile nous dit deux, mais certainement il y en avait plusieurs. Mais c'est celle-là qu'il choisit, et ce n'est pas pour rien. C'est sur elle qu'il va enseigner les foules, c'est sur elle qu'il va apaiser la tempête, et Pierre sera sur cette barque quand Jésus l'appellera à lui et le fera marcher sur les eaux. Toujours la barque de Pierre, et non pas une autre, parce qu'il y a une seule Église. La véritable Église, l'Église catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, et qui a Pierre pour chef. Après la résurrection, lorsque notre Seigneur se montre, l'apôtre avait été bien coupable, son reniement, et il y avait près de la barque celle de Jean, qui lui était resté fidèle. Et pourtant, c'est toujours sur la barque de Pierre que notre Seigneur vient, et c'est de là qu'il l'investit de ses pouvoirs. La barque de Pierre plus privilégiée, plus heureuse que celle qui portait César, que notre Seigneur porte, que porte notre Seigneur et sa fortune, c'est-à-dire le bonheur et la fortune de l'humanité tout entière. Notre Seigneur monte sur la barque de Pierre, et c'est de là qu'il donne ses enseignements, et de là, notre Seigneur Jésus-Christ est le maître de la barque. C'est lui qui prépare le travail. Il est venu au monde pour cela, pour que tous puissent découvrir le chemin de la gloire et de l'amour du Père. Ce n'est pas nous qui avons inventé l'apostolat catholique. Tout au plus, y faisons-nous obstacle par notre maladresse, notre manque de générosité ou notre manque de foi. Éloignez-vous un peu du rivage. Pas beaucoup, pour que la foule puisse l'entendre, mais un peu cependant. Et les enseignements que notre Seigneur nous donne sont loin de la terre, plus haut que la terre. Notre Seigneur n'enseignait pas comme les sages de la Grèce qui se réservaient à un petit nombre choisi de disciples et n'instruisaient pas la foule. Ce qui vient de la sagesse humaine n'est pas le patrimoine du grand nombre, et nous le savons. Mais ce qui vient de Dieu, plus cela vient de Dieu, plus cela est accessible à l'homme. La vérité la plus haute est en même temps la plus compréhensible. Voilà l'enseignement donné à l'Église depuis la barque de pierre. Après avoir prêché dans la barque de pierre, Jésus s'adresse aux pêcheurs. « Duc in altum, avancez en eau profonde et lâchez vos filets. » Plein de confiance dans la parole du Christ, ils obéissent et ils obtiennent une pêche prodigieuse, miraculeuse. Et la multitude qui suit notre Seigneur a ravivé la soif d'âme qui consomme son cœur et le divin Maître veut faire en sorte que ses disciples participent de ce même zèle. Notre Seigneur concrétise ainsi notre grande mission, la pêche. Faire en sorte que tous les hommes entrent dans les filets divins, voilà la tâche des enfants de Dieu. Et si nous sommes vraiment chrétiens, nous devons nous transformer en ces pêcheurs que décrit le prophète Jérémie à l'aide d'une métaphore qu'a également employée Jésus-Christ à plusieurs reprises. « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » A nous aussi donc, chacun selon notre état, notre condition, notre place, d'accompagner notre Seigneur Jésus-Christ dans cette pêche divine. Et nous savons qu'il y a encore bien des gens qui désirent entendre le message divin. Bien qu'ils le dissimulent extérieurement, d'autres ne l'ont jamais appris et considèrent la religion comme quelque chose qui n'est pas fait pour eux. D'autres sont bouchés à l'aimerie. Mais nous devons nous convaincre d'une réalité toujours actuelle. Tôt ou tard, le moment arrive où l'âme n'en peut plus, où les mensonges des faux prophètes ne la satisfont plus. Jésus dit donc, avancez en plein eau. Vous remarquerez qu'il ne s'adresse pas aux autres disciples, mais à celui à qui appartient la barque, toujours à Pierre. Et ce n'est pas seulement sur le lac de Génézareth que Pierre conduira cette barque, qui est l'Église, c'est dans le monde entier. Et elle ira en pleine mer, à travers tous les obstacles et tous les orages. Elle ira au plus vif des périls dans cette société romaine et en présence de ceux qui portaient le sceptre du monde. Elle fera de plus grands miracles que tous les hommes avec tous leurs talents et leurs génies. Et quand on lit cette phrase, jetez vos filets pour pêcher, on pense bien sûr au lac de Génézareth, mais on pense aussi au monde, on pense à la barque de Pierre, mais aussi à l'Église toute entière. Et ce qui se passe dans cet épisode de la vie de notre Seigneur, nous le voyons passer tous les jours dans l'Église, qui continue sa vie et qui continue son œuvre. Malgré tout, là, il s'adresse à tous. Pierre dirigera, mais tous l'aideront à jeter les filets, ces bienheureux filets qui nous envelopperont et qui nous amèneront à Jésus-Christ. C'est de la barque de Pierre, donc, que le filet est jeté. C'est l'œuvre du Christ qui passe par les mains des disciples et le prêtre lui-même sent un peu cela tous les jours. Il s'effraie même parfois de ce qui passe entre ses mains, qui est plus grand que lui. Jetez vos filets, dit notre Seigneur. Étendez bien large tous vos filets sur les âmes afin de les prendre et de les sauver en les prenant, car elles ne sont sauvées que si elles sont prises. Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Eh oui, c'est difficile de prendre une âme et de la conduire vers Dieu. Il y a des êtres qui ont consacré à cela toute leur vie, qui ont travaillé, qui se sont dévoués toute leur vie pour prendre une âme, et ils ne l'ont pas prise. C'est une œuvre bien digne de Dieu et de la mission qu'il donne à ses apôtres pour toute la suite des siècles. D'autres, avant la venue de notre Seigneur, avaient travaillé dans la nuit du paganisme. Et ces grands esprits qui enseignaient pourtant des théories parfois si belles, avaient travaillé, et pour quels pauvres résultats ! Il n'y a rien de plus étonnant que la stérilité de leurs travaux, si ce n'est la fécondité de l'œuvre des apôtres, cette œuvre accomplie par de si pauvres mains. Saint Pierre avait travaillé toute la nuit, sans succès. Il était peu probable que le matin, sa pêche fût plus fructueuse. Et cependant, sur la parole de notre Seigneur, il jette les filets. Ainsi doit-il en être pour nous. Nous devons travailler, nous devons combattre, nous devons lutter, non pas dans la pensée de réussir, mais pour obéir à Dieu. C'est la meilleure disposition pour qu'il fasse de nous quelque chose. Si Pierre est bien là le modèle de nos âmes, pour que Dieu agisse dans une âme, la première condition, c'est qu'elle soit bien convaincue de cette incapacité dont elle a acquis l'expérience. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Est-ce que cela, nous ne l'avons pas dit ? Nous ne l'avons pas senti bien des fois. Seigneur, j'ai travaillé et je n'ai rien pu faire. J'ai jeté le filet bien des fois et je n'ai rien pris. Je n'ai réussi à rien. Mais si vous me dites de le jeter encore une fois, je le jetterai sur votre parole. Ce ne sera pas pour moi, ce sera pour vous. Ce ne sera pas en comptant sur moi, mais en comptant sur vous. Je sens trop la stérilité de mes efforts proprement humains pour compter encore sur moi-même. C'est sur votre parole que je jette le filet, malgré mes découragements. C'est pour vous obéir parce que vous me l'ordonnez. Voilà cette parole qui doit être la nôtre. Nous pourrons avoir des dégoûts dans cette vie, des sécheresses, des ennuis profonds au service de Dieu. Mais nous serons fidèles et nous travaillerons toujours. Saint Pierre, il a la foi. C'était Saint Pierre. Il décide de suivre l'indication de notre Seigneur. Il s'engage à travailler, se confiant dans la parole de notre Seigneur. Et puis enfin, il y a dans l'Évangile la réaction du prince des apôtres à la vue du miracle. « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. » Vérité qui convient parfaitement à la situation personnelle de chacun d'entre nous. Pourtant, tant de prodiges de grâces réalisées à travers des mains humaines doivent et devraient nous pousser de plus en plus chaque jour à crier « Seigneur, ne vous éloignez pas de moi, car sans vous nous ne pouvons rien faire de bon. » Et c'est pour cela qu'on comprend très bien les si belles paroles de saint Augustin que je vous prie de retenir. « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » Car il est toujours possible à n'importe lequel d'entre nous d'avoir un jour le malheur de se rebeller contre Dieu, de le rejeter ou de s'exclamer même « Nous n'en voulons pas pour roi. » Et l'Évangile termine en disant « Les disciples se levèrent. » « Ils quittèrent tout et tous le suivirent. » On est en effet généreux, non pas pour donner beaucoup, mais tout. Et quand on n'a pas tout donné, on n'a rien donné, disait un grand soldat. Et pour tout donner, pour tout donner ce qu'on a, il faut le donner avec un grand amour. Ce qui fait la valeur du don, c'est la générosité du mouvement. C'est de mettre toute son âme dans ce qu'on donne et de la retirer de ce qu'on quitte. Voyez, pourquoi le suivent-ils ? Pourquoi suivent-ils notre Seigneur ? Parce qu'il a su conquérir le cœur de ses hommes, de ses pécheurs. Et il s'attache à lui, non pas tant à sa personne, à sa divinité, comme tant d'autres au cours des siècles ont suivi notre Seigneur, dans la vie sacerdotale ou religieuse, au point de quitter tout pour lui appartenir davantage. Et bien, s'il y a une prière à faire aujourd'hui, c'est que notre Église, que le Seigneur Jésus donne à notre Église, sous peine d'être stérile, des âmes qui sachent tout laisser pour son service et celui des âmes, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501